Hashtag 2050 le podcast, c'est votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Montez à bord, installez-vous confortablement. Le futur commence ici et maintenant. Au menu de ce deuxième opus de Hashtag 2050. En bref, la cryosphère, le petit paradis et une actu. C'est parti. C'est la règle. Je commence avec ma petite chronique du GIEC. Cette fois-ci, je veux évoquer le rapport spécial publié il y a quelques semaines, fin septembre, sur l'océan et la cryosphère. D'abord, un point vocabulaire. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la cryosphère. Les eaux marines attendront un peu. Dans l'Opus 3, c'est dit, c'est promis. Savez-vous ce qu'est la cryosphère ? Il s'agit de tout ce qui, sur la planète, est gelé, sous différentes formes. Neige, glacier, iceberg, permafrost, calotte glaciaire. C'est quoi ça, les joints de l'hiver, hein ? Faut être malade en tant pour aimer ça, ça gelait le cul, hein ? Voyons donc, y'a rien de faune dans deux. Par rapport, le GIEC a donc exploré les impacts de la crise climatique sur les eaux marines et ses espaces glacés. À suivre, quelques chiffres. Je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas réjouissants. Direction l'Arctique, au nord de la planète. Ces 50 dernières années, sa couverture neigeuse a perdu 2,5 millions de mètres carrés. Ces 40 dernières années, sa mer de glace a perdu 90% de sa glace de plus de 5 ans. Ces glaces vieilles, anciennes, sont remplacées par une glace plus jeune et plus fine. Du côté du permafrost, cette couche gelée de sol, le dégel est amorcé. La particularité du permafrost ? Il contient deux fois plus de CO2 que l'atmosphère et pas mal de méthane aussi. Le GIEC s'interroge donc sur les conséquences si ces gaz sont relâchés dans l'atmosphère. Encore un accélérateur du cercle vicieux de la crise climatique. Autre spécificité, il peut tenir à emprisonner des bactéries depuis des dizaines d'années ou centaines d'années. Et avec le dégel, ces bactéries, ces microbes, peuvent se retrouver en contact avec la faune, la flore, mais aussi les humains. La situation de l'Arctique est un bon point de départ pour saisir ce qui se joue partout sur la planète des sommets enneigés. Le rapport du GIEC s'arrête sur la biodiversité de haute montagne. Les espèces liées à ces conditions climatiques extrêmes sont fragilisées, tandis qu'elles subissent en plus la concurrence d'espèces qui grimpent toujours un peu plus haut, tirées vers le haut par la douceur des températures. Et cela vaut pour la faune comme pour la flore. Quels sont les impacts pour nous ? Petit aparté, ce « nous » généraliste n'existe pas. Il faut en avoir conscience. Ça fait partie des évidences qui doivent être rappelées pourtant. Aujourd'hui, l'Arctique compte 4 millions d'habitants. Et 670 millions de personnes vivent en montagne. Alors ce « nous », c'est d'abord eux. Les modes de vie sont ainsi bouleversés. Le rythme du vivant qui change autour de soi, c'est un bouleversement du quotidien des populations de ses premiers cercles. L'agriculture de montagne ne suit plus les mêmes rythmes et se décoïncident des besoins. C'est la santé mentale qui est touchée aussi. Plus de stress. Des études semblent reconnaître une corrélation entre hausse des températures et des suicides. Pire, lorsque l'on doit quitter le lieu que l'on habite, la violence du départ ne peut être oubliée. Avec 250 millions de réfugiés climatiques en 2050, les enjeux ne peuvent être balayés du revers de la main. Je vous mets en descriptif le lien vers une étude menée dans l'Himalaya sur l'impact des changements climatiques sur les populations locales. Elle est particulièrement intéressante en ce qu'elle alerte aussi sur une tendance qui pourrait être occidentalo-centrée, sous couvert de climat, de croire mieux comprendre que les concernés ce qu'ils se jouent. Et que sur le terrain, tout est toujours en nuances, en vulnérabilité diffuse, évolutive et en adaptation. L'adaptation et la résilience, justement, c'est ce qui est devant nous pour les décennies à venir. Parce qu'il faut limiter ce qui peut encore l'être et, en même temps, apprendre à vivre dans un nouvel environnement. Il y a le « nous » des populations de l'Arctique, de hautes montagnes partout sur la planète. Il y a aussi le « nous » que nous envisageons plus facilement, le « nous » de notre miroir. La moie du miroir se dit qu'elle ne voit pas directement ce que le permafrost a à voir avec son quotidien. Mais je vois bien, par contre, les conséquences économiques induites. Peut-être avez-vous déjà vu ces articles sur ces stations de ski qui se demandent si le modèle socio-économique de leur collectivité est viable. Je vous mets en lien une vidéo qui restitue les grandes lignes de force d'une étude menée sur trois ans par des chercheurs de l'IRSTEA, l'Institut de recherche sur l'eau, les écotechnologies et l'aménagement du territoire de Grenoble, donc étude sur le changement climatique en moyenne montagne. Sur le Vercors, les derniers hivers ont montré des écarts de température considérables avec de brusques changements. Les tempêtes de vent du sud lessivent le mentonnégeux. L'isotherme zéro degré remonte en altitude. Les périodes de froid alternent avec de violents épisodes plus vieux. En quelques jours, la neige est balayée et c'est la crue. Les rivières débordent, le massif se gorge d'eau, les résurgences se mettent en charge. Les affluents souterrains font gonfler les puissants collecteurs comme la bourgne. Partout, c'est la débâcle. Et puis, toujours pour parler ski, les Jeux olympiques d'hiver. Des chercheurs de l'université de Waterloo au Canada ont travaillé la question. Quelques indicateurs de leur étude ? Avant 1960, les Jeux olympiques d'hiver se tenaient sous une température moyenne de 0,4 degré. De 1960 à 2000, la température moyenne était passée à 3,1 degré. Au XXIe siècle, soit 4 éditions de ces Jeux olympiques d'hiver, on est arrivé à une moyenne de 7,8 degrés. Sur les 21 villes qui ont accueilli ces Jeux, en 2050, seulement 12 d'entre elles pourraient accueillir ces festivités sportives. En 2080, elles tombent à 8. Là aussi, je vous mets le lien. Wow, alors n'hésitez pas à me dire si je suis un peu indigeste avec toutes ces années et avec la densité des infos. En tout cas, je tente de ne pas trop m'éparpiller. La preuve, pour la reco du jour, un bouquin où l'héroïne marche dans la neige, un peu difficilement d'ailleurs parfois. Je vous convie vers Le Petit Paradis, un court roman de l'autrice américaine Joyce Carol Oates, publié en 2018 avec le titre original, Hazards of Time Travel. Attendez un peu Doc, est-ce que j'ai rien entendu ? Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps, à partir d'une DeLauréate ? Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Notez que ce titre est bien plus explicite que la version française. Ce livre, c'est la voix de son héroïne, son regard sur le monde qui l'entoure, ses hésitations. Ça se passe aux Etats-Unis, qui ne s'appelle plus ainsi, et ça se passe quelques années avant 2050. Je ne nommerai pas cette héroïne, lisez-le. Par sa voix, des sujets qui me préoccupent ou m'intéressent y sont abordés. Il n'y avait plus de territoire public, dit-elle. Dans le monde de demain, dans ces villes de demain, que deviendra l'espace public ? Faut-il entrevoir un funeste destin ? Faut-il réinventer ces espaces publics hors zone, hors de cette privatisation complète, hors de ces fonctionnalisations extrêmes ? Elle dit aussi à un moment, les milieux extérieurs étaient souvent plus sûrs que l'intérieur. Les lecteurs de Damasio apprécieront. Et puis aussi la question de l'exil. Finalement, quelle que soit sa forme, quelle que soit son origine, que je vous laisse découvrir dans ce livre, dans tous les cas, il est violence. Et puis aussi la question de notre dépendance à l'électricité. Dans le monde totalitaire que l'héroïne de ce petit paradis expérimente, malgré son jeune âge, elle repère que, je cite, « Leur pouvoir dépend du courant électrique ». Ça fait écho notamment à une conversation que j'ai enregistrée il y a quelques jours avec un architecte, avec lequel nous avons évoqué la ville de demain et la fragilité des infrastructures et réseaux dépendants de l'électricité. Et pour finir cette invitation vers ce petit paradis, je vous lis les mots d'ouverture. « Il ne serait pas venu me chercher si je n'avais pas naïvement attiré l'attention sur moi, si je n'avais pas osé de mon plein gré ce que je n'aurais pas dû oser, en commettant de mon propre chef une erreur de jugement, ou plutôt en m'abstenant de tout jugement, de toute pensée. Par vanité, par stupidité, et maintenant je suis perdue. Parfois, à genoux comme si je priais, je parviens à franchir la barrière de la censure pour me souvenir. Mais mon cerveau me fait si mal, cela me demande un effort terrible, comme lutter contre l'attraction de Jupiter. Ici, mon statut d'exilé m'interdit de parler à quiconque de ma condamnation ou de ma vie d'avant l'exil, et je me sens doublement isolée. Même si je suis rarement seule dans cet endroit étrange, je souffre terriblement de la solitude, et je ne suis pas sûre de pouvoir continuer. » Enfin, l'actu du jour. L'actu du jour est une actu normande. La région crée son GIEC normand. Et figurez-vous qu'il sera coprésidé par un invité de Hashtag 2050, le podcast. Et oui, il s'agit de Benoît Léniel, avec lequel nous avions parlé du climat. L'occasion de l'écouter ou de le réécouter. Et le lien est en description, évidemment. Alors, c'est une très belle initiative, mais les scientifiques du GIEC à l'échelle planétaire étant quasiment pas ou très peu écoutés par les sphères politiques et économiques, je me demande ce qu'il adviendra de cette version normande du GIEC. Mais bon, qui suis-je pour préjugé de l'avenir ? Bref, affaire à suivre. Je finis en vous rappelant que vous pouvez réagir en me laissant un message sur mon répondeur. Le lien est là aussi. Je suis également joignable facilement sur les réseaux sociaux. Et si le cœur vous en dit, j'espère que oui, soutenez-moi en me faisant signe sur les internets et en partageant cet épisode autour de vous. Ah, et j'y pense, j'ai fait une version en vidéo et en anglais du premier opus de En Bref. Et donc, si ça vous amuse, allez y jeter un œil et une oreille. Notre prochain rendez-vous sera une conversation. Vous voulez quelques indices ? Il s'agira d'une femme, une femme rencontrée à Paris au début de l'été. Notre discussion est tournée sur le monde de l'entreprise. D'ici là, il me reste à vous dire, soyons toujours curieux. Vous savez, petit épilogue, quand je prononce ces trois mots, soyons toujours curieux, je vous imagine les prononçant en même temps que moi. Est-ce que vous faites ça ? Dites-moi, ça me ferait tellement plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada